Côté culture, comptez sur nous, sur France Bleu. Juliette Delannoye. Hello ! Très ravie, très heureuse de vous avoir là au rendez-vous du petit mag curieux et essentiel aujourd'hui. Super héros et choc des photos. Pour le choc des photos, c'est un grand festival que nous allons retrouver au mois de juin. Les transphotographiques. Les transphotos qui ont 20 ans cette année. Et pour fêter ça, les trans lancent un appel à projet autour d'un thème. Devinez, les Hauts-de-France, édition tout à fait particulière. Parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est quand même tellement spécial. Les transphotographiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet appel à projet ? Pourquoi ce thème ? Et pourquoi ce nom de transphotographique ? Nous sommes avec le directeur fondateur, Olivier Spilbout. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Les transphotographiques, bien évidemment qu'on connaît. Pourquoi ce nom des transphotographiques ? Tout d'abord, on revient à l'origine, c'était en 2001 quand vous imaginez tout ça. Oui, l'origine en 2001. Effectivement, je cherchais un nom original un peu emblématique pour ce nouveau festival qui n'existait pas encore. Il y avait l'idée du territoire transfrontalier. Parce que depuis l'origine du projet, on souhaitait être pas que sur l'île, mais aussi un peu sur la Belgique. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait beaucoup de l'euro-région. Exactement. Donc, on traversait la frontière et on a eu de très belles expos à Courtré, à Tournai, à Moucron. Et puis aussi, l'idée d'un festival avec une thématique très générale qui traversait tous les pans de la photographie contemporaine. Donc, trans comme traversée. Et puis, peut-être un petit peu aussi l'inspiration des trances musicales de Rennes, peut-être. Vous allez nous parler de cette histoire, de ses 20 ans, si vous le voulez bien, Olivier Spilbout. On est vraiment ravis de vous accueillir. Des grands noms de la photographie, des immenses noms de la photographie que vous avez pu accueillir. Que nous avons pu bien rencontrer aussi. Et nous avons pu nous régaler en voyant leurs images et leurs photographies. Je pense à la Garfield pour les plus connus, à Beth Narins pour ceux qui aiment la photo. Ce sont des noms illustres. On parle de tout ça et puis surtout cet appel à projet que vous lancez cette année. Comment faire pour vous rejoindre ? C'est ici, c'est sur France Bleu Nord. Côté culture, on y va. On découvre l'appel à projet des transphotographiques, immense festival de photographie en Haute-France et en grande région. Puisque vous avez souvent dépassé les frontières de la région des Haute-France ou du Nord-Pas-de-Calais. Olivier Spilbout avec nous. Cette année tellement spéciale. Vous vous êtes dit, à bien des titres. Vous vous êtes dit, lançons un appel à projet, à participation. Ça veut dire Olivier que vous êtes participatif cette année ? Effectivement. C'est une année très particulière. C'est l'année du Covid, bien sûr. Enfin, la pré-Covid j'espère. Et puis, c'est les 20 ans du festival. Ce n'est pas rien. On a démarré ce premier festival avec Willy Ronis en 2001. Et on se retrouve 20 ans plus tard. L'idée, c'était que ce soit aussi une grande fête de la photographie sur notre territoire. Et l'idée, c'est... On a toujours réservé à l'intérieur du festival... On a toujours eu des invités prestigieux. Les grands photographes, vous les avez cités tout à l'heure. L'idée, c'était aussi ça. C'était d'amener le meilleur de la photographie mondiale à Lille. Mais aussi de laisser une large place à la photographie régionale. Et je me suis rendu compte que beaucoup de photographes... Il y en a de plus en plus. La photo s'est démocratisée ces dernières années. Avec le numérique, avec les smartphones. Et beaucoup de photographes ne pensaient pas pouvoir participer à un festival, à un événement. Cette photographie régionale, elle existe. Je l'ai rencontrée déjà il y a longtemps. Et l'idée, c'est de la mettre à l'honneur cette année, puisque c'est une année anniversaire. D'accord. Comment ça va se passer ? Ça veut dire que tout un chacun peut bien faire appel et vous proposer des projets. Ou faut-il déjà être photographe ? Photographe installé, je vais dire. Ou avoir son book. Comment vous allez faire le tri ? Comme vous le dites, il y a plein de gens qui possèdent même un smartphone. Et qui possèdent déjà. Et qui ont du talent. Qui réalisent des super... Écoutez, la première des choses, c'est déjà de nous contacter. On a mis sur l'ensemble des réseaux, et je pense que vous le relérez, une adresse internet, une adresse e-mail sur laquelle on peut entrer en contact avec nous et puis envoyer un dossier. Très simplement, un dossier, un CV, une bio, un petit texte expliquant la démarche photographique, artistique. Et puis bien sûr, des photos. Et ces dossiers, on a fixé la date limite au 31 mars. Je voulais féliciter tous ceux qui ont candidaté, parce qu'on a déjà reçu des dossiers formidables. Des dossiers de photographes régionaux que je ne connaissais pas, que je découvre. Il y a quelques pépites. Il y aura des surprises, de belles surprises en juin. L'idée, c'est de nous envoyer, de se lancer, de se jeter à l'eau, et d'oser envoyer un dossier de participation qui sera examiné avec bienveillance par un jury de mon équipe et de commissaires invités. Puisque comme c'est les 20 ans, on va aussi travailler avec des commissaires qui ont marqué un petit peu l'histoire des transphotographiques. Je pense à Jean-Luc Pateros. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un commissaire d'exposition. Un commissaire d'expo, c'est aussi ce qu'on appelle un curator. C'est un petit peu le chef d'orchestre de l'exposition. C'est celui qui fait des choix artistiques, qui fait des choix d'accrochage, qui aide l'artiste à mettre en valeur son travail. Qu'attendez-vous précisément ? Comment vous allez faire votre sélection ? Et pourquoi ce sujet des Hauts-de-France ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous donner à voir sur les Hauts-de-France ? Qu'aimeriez-vous accueillir dans votre exposition, dans ce festival ? On en parle. Vous restez avec nous. Les transphotographiques ont 20 ans. Et on en parle ce matin sur France Bleu Nord. Côté Culture, comptez sur nous. Côté Culture, sur France Bleu, comptez sur nous. En haut de France, les transphotographiques ont 20 ans. Un grand festival de photographie qu'on va retrouver au mois de juin. Pour ces 20 ans, Olivier Spilbout et toute l'équipe des transphotos lance un appel à projet. Donc, je dirais, osez vous lancer, osez proposer vos photographies. Qu'est-ce que vous avez envie de voir, Olivier Spilbout, quand vous dites sujet Hauts-de-France ? Ça va être quoi ? La nature ? Les gens ? La créativité ? Avec les ciels du Nord ? Il y a un truc particulier ? La thématique est très large parce que ça peut aussi être juste des photographes qui montrent leur travail et qui sont issus des Hauts-de-France. Ce n'est pas forcément des images des Hauts-de-France. L'idée, c'est que ce festival, depuis les débuts, a été vraiment associé au territoire. Il y a eu des expos passées à Calais, sur les chalets de plage. Il y a eu des expos à Valenciennes, à Arras, dans plus d'une trentaine de villes de la région. En 2011, on fêtait les 10 ans du festival et on avait appelé ça Nord. C'était à l'époque, on voulait symboliser les pays du Nord, la région du Nord, le Nord-Pas-de-Calais. Là, c'est les 20 ans. La région s'est élargie. Maintenant, c'est les Hauts-de-France. C'était encore un clin d'œil, puisque c'est une année particulière, puisque c'est l'anniversaire à notre territoire. Pas simplement des paysages du territoire, bien qu'on en a reçu beaucoup, mais aussi aux gens qui ont une histoire avec ce territoire. Certains n'habitent plus ici, mais ils sont nés. Certains ont fait des reportages photos. On m'envoie des reportages photos qui ont été faits dans les années 70, qui n'ont jamais été montrés. Quand je vous parlais de pépites, c'est ça. Il faut qu'il y ait bien sûr un lien. Qu'il y a une accroche, qu'il y a un lien. Qu'il y a un lien avec « en haut ». D'ailleurs, le nom du festival, ce n'est pas « en haut de France », c'est « en haut ». Il y a un clin d'œil, bien sûr, avec le nom de la région. Mais on peut avoir vu simplement passer ses vacances. On peut être du sud et avoir passé quelques vacances dans les Hauts-de-France il y a 20 ans et avoir quelque chose à montrer. Un regard sur les Hauts-de-France. Voilà ce que vous attendez. On précise tout ça parce que c'est pour vous, les amis. Si vous avez envie et si vous osez, surtout, franchement, il faut y aller. Vous serez retenus ou pas, mais vous l'aurez fait. On sera bienveillant. Et puis, ça permettra peut-être au public de découvrir votre travail. Vous lancez cet appel à projet aux photographes, aux artistes. Et vous lancez aussi cet appel à projet à tous ces lieux qui peuvent devenir des lieux d'exposition. Ça aussi, ça peut être une belle ouverture. C'est une belle ouverture parce que c'est ça aussi les transphotographiques. On a bien sûr exposé dans des lieux très prestigieux. Le Palais des Beaux-Arts, le Tripostal, l'Hospice Comtesse. Mais on a des très très beaux souvenirs aussi de lieux qui n'étaient pas des lieux dédiés aux expositions. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer alors ? On peut imaginer des expos. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Les chalets de plage, il en reste encore quelques-uns qui ne sont pas démontés. On espère faire des expos sur le littoral. On espère faire des projections parce que la restitution d'une exposition, ce n'est pas forcément des tirages. Ça peut être aussi une projection vidéo. On espère faire des projections vidéo en grand format sur des écrans dans le territoire. On a, à titre d'anecdote, un petit village dont je ne connaissais pas le nom, qui s'appelle Villerspol, où l'élu à la culture, qui est passionné de photographie, nous a proposé d'exposer dans sa petite chapelle. C'est une chapelle qui doit faire 20 mètres carrés. Ça fera partie des petits bijoux transphotographiques 2021. Oui, je suis chef d'entreprise. Je peux dire, mais pourquoi pas dans mon entreprise, sur la façade de mon magasin aussi, eh bien, venez, ouvrons, partageons plus que jamais. Donc, vous allez retrouver tout ça sur le site internet de France Blu. Sinon, vous allez transphotographique, tapez sur un moteur de recherche n'importe lequel et vous allez bien évidemment retrouver tout ça. Il faut aller vite parce que c'est 31 mars. Et comme vous le savez, le temps passe tellement vite. Dites-moi, Olivier, quand je vois tous ces grands noms qui sont passés déjà dans vos 30 photographiques, on rêve un peu, Karl Lagerfeld, qui est un gars aussi, un grand photographe, Bettina Reims, je disais, Peter Lindbergh, Witte Hendao, on en passe et bien d'autres. Oui, Costa Gavras, Georges Rousse. Yes, voilà, voilà. Allez, faites-nous le plaisir de partager avec nous quelques souvenirs. Des anecdotes. Ou à un moment fort. Il y a des anecdotes qui vous a marquées. Ah, j'en ai beaucoup, mais j'ai avec Peter Lindbergh, par exemple. Ah, Peter Lindbergh, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a photographié les grands top modèles, entre autres, des années 90. Un des plus grands photographes de mode. Les Naomi Campbell, Jim Drey-Vanches, c'est à lui qu'on voit vraiment l'émergence de ces tops, hyper tops. Exactement. Et c'est une belle histoire parce qu'on l'a exposée en 2003 dans le Palais des Beaux-Arts de Lille. Et on faisait rentrer la photographie, la photographie contemporaine, dans un musée qui avait l'habitude d'accueillir plutôt la peinture. Des anecdotes avec Lindbergh, j'en ai beaucoup, mais c'est quelqu'un de très généreux. Et j'ai le souvenir d'avoir préparé une expo avec lui. Et le midi, on l'emmène déjeuner sur la grande place de Lille. C'est fier parce qu'on a quand même une icône de la photographie internationale avec nous. Et à la fin du repas, on était trois ou quatre. Je m'empresse, bien sûr, de prendre l'addition pour payer. Et il refuse, et il prend l'addition pour payer. Et je lui dis, mais non, mais moi j'ai Peter Lindbergh à Lille. Je suis fier de pouvoir inviter. Bien sûr. Et il me dit, ça, tout le monde peut le faire. Mais être invité par Peter Lindbergh, ça... La classe, la grande classe. La classe, et je me suis fait invité par Peter Lindbergh sur un restaurant de la grande place de Lille. Olivier Spilbout, mille merci. On rappelle les transphotographiques qu'on va suivre avec attention. On sera là, bien évidemment, pour l'événement au mois de juin. C'est en haut. Les 20 ans, appel à projet, il est lancé. Dépêchez-vous, les amis, qui que vous soyez, vous possédez un lieu et vous voulez accueillir une exposition où vous êtes photographe en herbe ou photographe plus qu'amateur. Eh bien, proposez vos photos. Allez-y, osez. L'édition est très spéciale cette année. Merci beaucoup Olivier. Merci de m'avoir accueillie. A très vite sur France Bleu Nord.